Bonjour à tous. On nous dit souvent que regarder l'affaire conclu, c'est prendre un grand bol de culture générale. C'est vrai qu'on apprend tous les jours dans cette émission. Chaque objet est témoin d'une mode, d'une coutume, d'une histoire. Alors vous voulez vous cultiver ? Eh bien regardez. Accueillons sans plus tarder notre première vendeuse, la lumineuse Denise qui vient de Limoges. Quel objet va-t-elle nous présenter ? Je viens vendre une lampe de bureau Faze, qui est donc un designer espagnol. Alors je l'ai chez moi depuis un peu plus de 20 ans. Je me dis qu'elle serait très bien dans un autre intérieur. Elle a plein d'atouts pour elle, elle est très jolie. Et j'espère bien la vendre. Denise. Bonjour. Denise qui vient de Limoges. Absolument. Vous avez fait un grand voyage pour venir nous voir. Oui. Quelle est l'histoire de cette lampe ? Alors c'est une lampe qui se trouvait dans un bureau. Elle allait partir à la poubelle. Pourquoi ? Pour un changement de décor. Et puis mes collègues ont eu un petit peu de scrupule et donc ils me l'ont proposé. Et j'ai dit oui. Et pourquoi vous en séparez aujourd'hui ? Alors je m'en sépare aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans que je l'ai. J'ai envie de changer de décor. Vous l'aviez mise où ? Elle était dans mon séjour. Et la lentille n'est pas d'origine parce que je l'ai cassée de façon stupide à cause du voisinage qui m'a très énervée. C'est-à-dire, racontez-nous ça. Ça faisait du bruit, donc c'était épouvantable. Donc j'ai pris une balle de golf, je l'ai jetée au plafond, elle a rebondi et elle est venue dans la lampe. Ça vous arrive souvent d'avoir des mouvements d'humeur ? Ça m'a calmée tout de suite. Mais bon. Alors, jolie lampe. Jolie lampe. Et Nora, est-ce qu'elle est signée cette lampe ? Eh ben oui, j'ai repéré l'homme. Oula ! Pourquoi elle a fait ce bruit ? Attention, pas de mouvement d'humeur, n'allez pas la casser. Non, n'allez pas la casser davantage. Elle est signée, alors évidemment maintenant c'est à l'envers. Il y a un petit système de petit roulement à billes. C'est une lampe phase, modelos, patentados. Elle est grecque, d'origine grecque. Non, non, elle est espagnole et c'est la maison phase qui est connue pour avoir fait et produit ce genre de lampe. Et ce qui est connu de sa production, c'est ce système avec une petite rotule. Ici, alors je vais faire attention comme elle a été fragilisée à coup de balles de golf, voilà, pour pouvoir l'incliner. Et à l'époque, on est dans les années 60-70, c'était terriblement moderne de mélanger du bois et comme ça de l'aluminium chromé. Elle a un vrai look design. Tout à fait. Dans quelle époque vous dites ? Elle est des années 60-70. Après, il y en a qui sont plus colorées. Il y en a qui sont soit blanches, soit avec des couleurs plus criardes. Et cette couleur qu'on aimait à l'époque, je ne sais même pas comment la définir aujourd'hui. Quelqu'à doigt. Moi, je dirais un peu moutarde. Moutarde, oui. C'est moutarde ou cognac. Cette couleur, on l'aime moins aujourd'hui. Donc, le modèle est connu. Il se vend bien parce qu'on aime les années 60-70. Une lampe, c'est une jolie lampe. C'est facile à vendre. La couleur n'est pas extraordinaire. Ça ne va pas être très, très commercial. Oui, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est une jolie lampe. Voilà. Après, ce qui est bien... On peut l'avoir allumée ou pas ? Bien sûr, c'est ici. Il faut faire attention avec les lampes phase. Comme ça a été à la mode, il y a eu beaucoup de copies qui ont été faites. Et vous, heureusement qu'elle est signée parce qu'on peut trouver exactement le même modèle. Des rééditions qui ne sont pas signées et qui sont juste des copies. Ça éclaire pas hyper bien quand même. On peut mettre deux ampoules. Là, elle n'a qu'une. Alors, il y a un petit accident de mon côté. Et là, c'est un tout petit peu abîmé. Voilà, elle est redoutable. Et Laura, elle voit tout. Non, je n'avais pas vu. Alors, vous avez une idée de la valeur de cette lampe ? Alors, j'ai une idée de la valeur de la lampe d'origine avec la entille. C'était à peu près dans les 400, 450, quelque chose comme ça. Là, et Nora va être plus dure, j'imagine. Ça se vend un petit peu moins que ça. Un modèle comme ça qui va être blanc et plus flatteur se vend traditionnellement entre 100 à 200 euros. En parfait état, blanc. Vous, le problème, c'est qu'on a donc l'accident. Voilà, c'est ça. Et cette couleur qui n'est pas extraordinaire. Autant, je trouve qu'elle passe bien un petit peu partout. Écoutez, vous savez quoi ? Cette couleur, elle redevient tendance sur des fonds, par exemple, bleu canard ou vert canard. Ça peut être pas mal avec, sur des fonds un peu foncés. Je pense quand même que la couleur est moins évidente et moins représentative de la production de phase aussi. Donc, je serai plutôt dans l'estimation basse. Moi, celle-ci, du fait de ses petits inconvénients, je les cime une centaine d'euros. Vous allez faire quoi de cet argent si vous en obtenez 100 euros ou plus ? C'est à vous de déployer vos talents de vendeuse. Oui, j'ai des petits-enfants, des anniversaires qui arrivent, Noël. Donc, il sera bien utilisé. D'accord. Voici le pass. Denise, soyez bonne face à nos acheteurs. Il faut y croire, vous allez en obtenir plus. Mais j'y crois. J'ai une balle de golf dans le coin. Croyez-y. Oh là là, elle est venue avec sa balle de golf. Allez-y, c'est par là. Merci. Et puis, on se file à vente. D'accord. À tout à l'heure, peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ça s'est bien passé. Je connais bien l'objet que j'ai apporté. C'est vrai que les experts, ils vont chercher un petit peu les petits défauts. Eux, ils sont là pour faire leur boulot et moi, je suis là pour défendre mon objet. Je suis là pour négocier et j'espère bien négocier. Denise arrivera-t-elle à briller face à nos acheteurs avec sa lampe, estimée à 100 euros par notre expert ? Ne perdons pas de temps et voyons comment cela se passe dans la salle des ventes. Là, pour l'instant, je me sens détendue. Je suis prête à aller faire une affaire conclue. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Denise. Et donc, vous nous avez amené une lampe design ? Oui, signée, authentique, donc une lampe phase qui a un très beau design. J'en l'ai chouchouté pendant une vingtaine d'années à peu près. Puis maintenant, je vais la passer à quelqu'un d'autre. C'est l'espagnol ? Oui. Et elle peut se tourner comme ça ? Et t'as la signature en dessous. Alors, il lui est quand même arrivé un petit malheur que je dois souligner, c'est que la lentille n'est pas d'origine, parce que je l'ai cassée d'une façon assez stupide. C'est pas choquant. Ça va, mais c'est gentil de le préciser, en tout cas, de ce qu'on l'aurait peut-être pas forcément noté. On dirait un peu le vaisseau de Star Trek. Oui. Capitaine Spock. Spock à l'Enterprise. Son originalité aussi, c'est d'être monté sur un roulement à billes. Non, elle est très sympa. Je vais vous en offrir 50 euros. 60. Après avoir pris la lampe en photo au début de la vente, Pierre-Jean vérifie maintenant les tarifs sur Internet. Va-t-il surenchérir ? 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. Enfin, 80. 190. 210. 250. Ah oui, quand même. Ah ben, 250, Anne-Catherine va mettre tout le monde d'accord, je crois. Je pense qu'elle les vaut bien. C'est magnifique. C'est une très belle offre. Je vais pas suivre. Non, on vaut plus. À moi non plus. Non, y'a personne qui suit. On est à 250, vous êtes seule avec Anne-Catherine. Oui. Donc, Denise, vous l'avez compris, j'aime beaucoup votre lampe. Elle a tous les attributs d'un bel objet. Elle est signée, elle est magnifique, elle a des lignes élégantes, elle a une couleur très raffinée, très élégante également. Donc, je vous fais une proposition à 250 euros. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue ? Madame, est-ce que 260, ça vous irait ? C'est évident, oui, parce que j'ai des petits-enfants qui vont être ravis quand même. Voilà, mon offre est officielle. 260 euros. 270. Mais non. Ah, elle me cherche, hein ? C'est bon, ça, c'est bon. Elle est très belle. Elle me cherche, elle me cherche. Attention. Alors Alain, tu vas quand même pas t'effacer devant Anne-Catherine. Tu vas pas faire ça. Alain, tu n'es pas un spécialiste du vintage. Faut savoir s'effacer, quelquefois. 275. Quoi, toi, Pierre-Jean ? C'est moi. Ah, il s'est réveillé. Il arrive. L'empereur arrive sur son cheval blanc. 280. 5. Là, je suis sur une autre planète. 5, c'est pas digne de toi, Pierre-Jean. De 5 en 5, c'est pas Pierre-Jean, tu vois ? T'es rentré dans une autre catégorie. C'est Pierre-Jean qui a envie de rigoler un petit peu. T'es en chute libre. Un million. Bon, je suis quand même galant, je te les laisse. Je te laisse la lampe. Denise, 290. Denise, courez. Peut-on dire que c'est une affaire conclue ? Denise, Denise, 295, Denise. Ah oui. Denise, elle ne s'attendait pas du tout à ce moment-là. Ah non, non, non. Non, non, je m'attendais, c'est quand même, regardez, elle est jolie. Moi, je serais quand même étonné de connaître le montant de l'expertise. J'ai oublié. Ah, vous avez oublié ? Elle est maligne, Denise. Un chiffre rond, maintenant. J'ai besoin d'objets comme ça en magasin. J'en ai pas assez et j'aimerais prendre une option un peu plus vintage. Donc, c'est pour ça. Donc, Denise, vous avez 295 avec Alain. Ah, on est largement au-dessus de l'estimation. Vous êtes à 5 euros près ? Allez, affaire conclue à 295, madame. Affaire conclue. Vite, 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 vite. Traînez pas, traînez pas, Alain. Merci. Ça marche ? Ça marche. Tenez, 250. Alain paye Denise avec son propre argent. Pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci. Allez, je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment avec vous. C'est très gentil. Merci. Vous êtes des martiens. Ah, des martiens. Ah non, mais payer ça, ce prix-là, c'est... On a payé hors de prix, là. Et en plus, je suis rentré dans le jeu, c'est pour vous dire. Je suis absolument ravie. Ça s'est bien passé. Et elle a eu beaucoup de succès, cette lampe. Et je n'en doutais pas, d'ailleurs. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que je le renouvellerai, finalement, parce que j'ai d'autres objets à vendre. Donc, pourquoi pas ? Denise a donc été conquise par l'expérience. Désormais, laissons place à nos prochains vendeurs, les inséparables Marie et Guy. Ils sont venus en couple pour tenter de céder une pièce de prêt-à-porter de luxe. Nous avons parcouru ce long chemin pour proposer, dans Affaires conclues, une merveilleuse veste en vison qui date des années 30. On a décidé de faire du vide à la maison et on profite de cette belle émission Affaires conclues pour s'en séparer agréablement. Guy et Marie. Bonjour. Vous vous déplacez toujours en couple ? Tout le temps, oui. Tout le temps ? Vous ne faites rien l'un sans l'autre ? Ah, non, non. Alors là, vous vendez un manteau en vison. Vous l'appartenez à qui ? À ma grand-mère Zélie. Pourquoi vous vous en séparez ? Parce que d'abord, ma grand-mère est décédée depuis très, 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 mais vraiment très longtemps. Et puis, vous savez, quand on arrive à un certain âge, on commence à se défaire des objets dont on ne se sert plus. Ah bon ? D'accord, donc on risque de vous voir souvent dans cette émission, si je comprends bien. Ce serait avec bonheur, oui, pas de souci. Bon, alors évidemment, je ne sais pas si c'est encore à la mode, les visons, car il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à l'utilisation de fourrures. Absolument. Elle date des années 30, donc elle a presque 100 ans. Est-ce que, clairement... Alors, c'est un vison qui vient d'où ? Alors, souvent, les visons viennent d'Amérique, mais on a fait des élevages aussi en Europe centrale. Donc là, c'est impossible de dire. Les visons, il en existe de toutes les couleurs. Ça va du blanc au noir, en passant par le gris. Mais ce sont des couleurs naturelles. Ce sont des couleurs naturelles, absolument. C'est des couleurs de l'animal. Le marron foncé est un peu plus à la mode que cette nuance qui est un petit peu claire. Le manteau est joli, je trouve. La forme est jolie, elle est intéressante. Ta longueur, le col, les bras trois quarts. Une coupe qui est tout à fait bien. Alors, pour expertiser un manteau de vison, la première chose à regarder, c'est s'il y a une griffe. La griffe, elle est généralement au niveau du col, et je n'ai pas vu. Donc, il n'y a pas de marque, ça n'a pas été fait par un fourreur célèbre. Alors, il fut une époque où toutes les femmes d'un certain standing avaient un vison. C'était synonyme de... D'aisance. Voilà. On avait un manteau en vison, un sac en croco, et un bracelet tank. C'est la panoplie de la dame chic des années 1930-40. Ensuite, on va regarder l'état, qui est très important. Il faut vérifier le bout des manches. Parce que, généralement, quand les fourrures ont été très portées, le bout des manches est pelé et usé. Là, ce n'est pas le cas. Les manches sont bien. Alors, on peut dire que, quand même, le montage est un peu dur. Je ne suis pas sûre que ce soit très agréable à porter. Là, c'est un tout petit peu dur. Ça veut dire que ça n'a pas été conservé dans des très, très bonnes conditions. Un vison, pour que ce soit bien souple et que ça reste souple longtemps, il faut le conserver dans une chambre froide. Ah bon ? Oui. En fait, vous le portez l'hiver, et à partir du printemps, vous allez le déposer dans une chambre froide. Il y a des maisons spécialisées pour ça. On va regarder si les coutures sont bien partout. Je crois qu'elles sont bien partout, sauf au niveau du col. Et ça, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est complètement décousu, ça. Au niveau de la manche, ça a été décousu ici, à la jointure, là. Vous voyez ? Vous en espérez combien, vous ? Je suis sûr que si on vous dit 10 000 euros, vous n'y croirez pas. Ah non. Ah non, ça, je n'y croirais pas. Je ne sais pas, 200 euros. C'est peut-être encore un peu beaucoup, 200 euros. Parce que, oui, oui, oui. Il est décousu, donc il va falloir envisager de l'apporter à un professionnel. Il n'est pas de la couleur que tout le monde aime en ce moment. Les gens préfèrent qu'il soit un peu plus foncé. Il n'est pas griffé. Du coup, je vais vous l'estimer, 100 euros. Il y a un seuil plancher en dessous duquel vous ne le vendrez pas parce qu'il a une valeur affective quand même. Il appartenait à votre grand-mère. Il arrive un moment où on arrive à se détacher de ce genre d'argument. Si vous êtes détaché de tout, sauf de votre femme. Oui, ça, c'est clair. Voici le pass qui vous permet de rejoindre la salle des ventes. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne chance. On regarde, je me tiens au courant. J'ai trouvé que l'expert était quand même un petit peu dur en affaires. Non, mais compétent. On a appris plein de choses quand même. Toutes les explications sont logiques selon l'usure, selon la couleur. Mais 100 euros, ça nous paraissait un petit peu juste. Mais enfin, si c'est la valeur, c'est la valeur. On va essayer de tenter un peu plus. C'est-à-dire que du voyage en crête, on va finir au restaurant. Marie et Guy sortiront-ils leur griffe pour convaincre nos acheteurs ? Nous le verrons tout à l'heure. Car c'est à notre prochaine vendeuse, Josie, une Parisienne de 55 ans, d'embarquer dans la flottille d'affaires conclues. Je viens pour vendre cet objet qui représente tout ce qui est nécessaire à un marin. La loupe, la longue vue et la boussole. Je m'en sers jamais parce que de toute façon, je n'ai pas de bateau. Mais moi, je le trouvais joli et je pense qu'il peut intéresser quelqu'un de plus que moi, en fait. Même s'ils n'ont pas le pied marin, de toute façon, ils trouveront forcément une fonction. Josie. Bonjour. De Paris. Bonjour, Josie. C'est ça. Treizième. Voilà. Cet objet, vous l'avez chiné ? Non, on me l'a donné il y a quelques années. C'est un ami qui me l'a donné. Et pourquoi vous en séparer ? Bon, parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, si un jour tu as besoin d'un petit billet, tu le vends. Voilà, donc c'est ça, je le vends. D'accord. Donc c'est un coffret destiné à des marins, j'imagine. Absolument. On a donc une longue vue à deux tirages, trois tirages. Une longue vue à trois tirages. Là, en revanche, on a une loupe. Donc plus il y a deux tirages, plus on voit loin, j'imagine. Exactement, c'est ça. Là, on ne voit pas du tirage. Plus elle est longue, plus l'agrandissement est important. Ici, on a une loupe. Et enfin, une petite boussole. Je ne vois rien, moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est normal qu'on ne voit rien du tout ? Effectivement, on ne voit rien. Est-ce qu'elle a beau être très, très longue ? Très étonnée, en fait. C'est-à-dire ? Il y a les caches ? Non, ce n'est pas ça. C'est que cet ensemble est une réplique. Ah. Oui. Ce n'est pas une véritable antiquité. C'est une réplique. Je suis désolé de vous annoncer de mauvaises nouvelles. On va regarder objet par objet. On va essayer de comprendre. D'abord, les coffres comme ceci, qui sont des coffres de marines, à ma connaissance, n'ont pas existé. C'est-à-dire qu'il y avait des instruments qui étaient en général de plus grande dimension, en tout cas pour les boussoles. Et on les réunissait rarement comme ça dans un seul coffret. Et quand on inspecte ce coffret de plus près, on se rend compte que, vous voyez ici, la façon dont est travaillé le laiton. Le laiton est juste apposé, il est collé. Et ce n'est pas des choses qu'on a fait au 19e. C'est censé être 19e. Ah, d'accord. On est dans l'esprit du 19e siècle. C'est du fake, comme on dit. C'est-à-dire que... Oui, c'est quelque chose de récent qui est fait pour imiter justement un coffret qui aurait été un coffret de marines. Au point quand même d'avoir une longue vue qui ne fonctionne même pas. Oui, 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 absolument. Vous n'aviez jamais tenté de regarder ? Si, mais je n'ai rien vu, donc... En fait, tant qu'on ne l'a pas utilisé sur un bateau, on ne sait pas que c'est faux. Mais il vaut mieux le savoir avant d'aller sur le bateau, sinon c'est dangereux. Est-ce que la loupe... La loupe, par contre, elle fonctionne. Ah oui, la loupe fonctionne. Et la boussole, est-ce qu'elle fonctionne ? Alors, elle a l'air de fonctionner, mais on n'imagine pas s'orienter sur un bateau avec une petite boussole comme ça, vous voyez. Non, c'est clair. Voilà, c'est pas très fonctionnel. Bon, alors c'est quoi, c'est ingénieur ? Non, c'est de la déco, vous l'avez dit. C'est exactement ça. C'est de la déco très sympathique. On ne va pas pouvoir vous laisser entrer en salle des ventes parce que, hélas, mon pass garantit la qualité des objets. Je ne peux pas vous laisser entrer dans la salle des ventes parce que je ne savais pas que c'était une imitation. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage de venir ici, c'est qu'on bénéficie d'une expertise de nos commissaires priseurs. On apprend des choses sur les objets et parfois on apprend que les objets sont des imitations. Ça fait partie des mauvaises surprises. Ceci dit, il y a marché pour tout. Tout est une question de prix. Si vous voulez le vendre sur Internet, vous trouverez certainement acheteurs. Mais bon, pas auprès de nos acheteurs professionnels. Non, parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'antiquité, malheureusement. Voilà, donc on est désolés, mais on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau puisque vous avez des objets. Peut-être trouverez-vous un autre objet à venir nous proposer. Merci, Josée. Avec plaisir. Au revoir. Au retour. Au revoir. Deception, non, en fait. C'est une expérience comme une autre. Mon ami n'est pas responsable. Il ne pouvait pas deviner. Il est comme moi, finalement. On pensait tous les deux la même chose. Je reviendrai avec quelque chose de mieux la prochaine fois. Nous retrouvons donc notre couple de Seine-et-Marne qui va pouvoir entrer en salle des ventes avec son manteau en fourrure estimé à 100 euros. Nous sommes des chineurs invétérés. On fait beaucoup de brocantes et les vendeurs en général trouvent qu'on a la dent un peu dure. On va tenter. On va tenter de faire une affaire conclue. Bonjour. 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 Vous venez à deux. On est ravis de vous accueillir. Et comment vous appelez-vous ? Marie. Marie et... Tegui. On sent que c'est un petit couple qui s'aime. Et est-ce que c'est votre manteau de fourrure ? Non, c'est pas le vôtre. C'était le manteau de ma grand-mère Zélie. Ah, d'accord. Ma grand-mère était une femme exceptionnelle. D'ailleurs, ça se voit à la qualité de son manteau. Et aujourd'hui, nous avons une chance absolument insolente puisque nous avons des gens de qualité pour apprécier un objet de valeur. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Merci. Et je crois que c'est du visor. C'est bien, ça ? Exactement. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis retraité. Et pourquoi des manches aussi courtes ? C'était la coupe de l'époque. Ah, c'est pas un manteau d'été ? Non, ce n'est pas un manteau. Je comprends rien. C'était un signe d'aisance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu en panne d'aisance. Mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, c'est une mode qui est passée sur les vintage. En fait, j'en fais beaucoup. J'adore ça. Enfin, les anciens, parce que j'adore les animaux. Mais il est très beau. La couleur est belle. La qualité du vison, ce n'est pas un vison pleine peau. Malheureusement, après, il a des petits soucis, des petits défauts. Il a des cousus. Pour ça, de toute façon, vous devez le savoir. Après, il a les défauts du temps. De toute façon, c'est normal. Il n'est pas trop usé, d'après l'expert. Maintenant, les modes sont quand même un peu passées. À l'époque, dans les années 40, les jeunes filles, entre 25 et 40 ans, rêvaient d'avoir un manteau de fourrure. Aujourd'hui, elles ne veulent pas de fourrure parce qu'elles protègent la nature. Je peux l'entendre. Je partage parfaitement ce point de vue. Ceci étant, l'objet a maintenant plus de 80 ans. La question ne se pose pas dans les mêmes termes. S'il doit être reporté, la personne qui va le porter ne va pas raconter systématiquement l'histoire qu'il a été acheté il y a 80 ans. Il faut maintenant faire des enchères. Voilà. Il faut faire plaisir à nos amis. Je vous attendais un petit peu là-dessus aussi. Je vous en propose 30 euros. Je vous en propose 50. Juste un mot. Je ne suis pas venu faire l'aumône. Non, mais vous seriez venu avec un diamant de couleur extraordinaire. On aurait commencé les enchères à 10 000. D'accord. Voire 20 000. Vous êtes venu avec un manteau de fourrure qui a son âge et qui n'est pas particulièrement à la mode. Est-ce qu'on a rétabli l'équilibre ? Ce qui est regrettable, c'est que c'est un très beau manteau, mais malheureusement, aujourd'hui, vous devez le savoir, on en trouve aussi et à des prix dérisoires. Et c'est malheureux parce que ce sont de très beaux objets. Moi, je fais des grandes fourrures en Angleterre. Il y a des stands entiers avec de la fourrure qui vient des pays de l'Est. C'est vrai. Et franchement, les prix m'étonnent. Quand je dis à ma maman qui a 84 ans, je dis, maman, il y a des manteaux de fourrure qui partent à 50, 60, 100 euros. Elle me dit, mais comment, mon fils ? J'ai payé ça 30 000 et 50 000 francs à l'époque. Il a quand même un âge que n'aucun d'entre nous n'atteindra peut-être jamais. Donc il faut en tenir compte. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, il nous a mis un oeil, mais un oeil. Je suis sûr que j'irai jusqu'à 107 ans, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes convictions. Mais bien sûr, parce que vous êtes déjà arrivé à 106, là. Peut-être pas votre part. En tout cas, vous êtes trop sympa. Du coup, je voulais pas porter d'enchère, mais je vais dire 80, parce que vous êtes trop sympa. 90. C'est bien. Je sens que vous faites des efforts, mais pour l'instant, je les trouve encore un peu insuffisants si vous me permettez, bien sûr. Bon, Guy. Oui. Je vais arrondir difficilement la somme à 100 euros. Ce serait dommage que ça vous passe sous le nez pour une somme aussi modeste. Il est joli, mais c'est pas une super qualité. Il a beaucoup de défauts, alors... Certes, moi aussi, j'ai beaucoup de défauts. C'est pas pour ça que je ne vaux rien. Est-ce qu'à 100 euros, on peut faire une affaire conclue ? J'aurais tout déployé. J'ai l'impression qu'on aura du mal à faire mieux. Vous êtes tellement sympathique que je vais vous dire 110 euros. Alors ça, vraiment, ça me touche énormément. Là, tu vas le payer. 120 euros. Tu vas repartir avec. 120 euros. Juste comme ça, juste pour me faire chier. Mais il n'a pas envie de vous emmerder, là ? 130 euros, cher ami. Eh bien, 140, vous voyez ? Au pire, il augmentera encore. Ça me coûterait un peu plus cher, mais c'est pas grave parce qu'il va le payer très, très cher derrière. Alors, ça vous... Non, c'est... Non, non, il n'est pas suffisamment courageux pour essayer de me tenter une troisième fois, vous pensez bien. Hein ? Tout petit, petit, hein ? 150. Ah, et ça marche, en plus. Alors... Eh bien, écoutez, à 150 euros, je pense qu'il va le garder. Oh, je t'aime. Tu vas garder un beau manteau. Pierre-Jean. Oui. 150 euros. Est-ce que c'est une affaire conclue ? Bon, bah, OK. Eh bien, très parfait. Eh bien, voilà, c'est une affaire conclue. Voilà. Et puis, en plus, il est heureux, hein ? Oh, bah, je suis ravi. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir. Ça a été un plaisir. Bon, on reviendra peut-être avec autre chose. Les gens sont tellement sympathiques. C'était cool, merci. Au revoir. Merci. Portez-vous bien. Trop gentil. Trop gentil, trop mignon. Je vais être comme ça, moi, plus tard. Heureux de cette vente, Marie et Guy vont pouvoir s'offrir un joli dîner dans un grand restaurant. Maintenant, partons à la rencontre de notre prochain vendeur. Il s'appelle Patrick. Il a 23 ans et habite dans l'Essonne. Il est venu avec un tout petit objet. J'ai un carnet d'époque que j'ai trouvé en travaillant dans le bâtiment, dans la démolition. J'ai détruit un mur, puis je l'ai trouvé. J'ai hâte de rencontrer les experts pour savoir un peu plus sur cet objet et puis me donner une idée de ce que ça représente. Patrick. Bonjour, Sophie. Bonjour, Patrick. Bonjour, Enora. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien et vous ? Vous n'êtes d'où ? Je viens du 91 Essonne. Bon, vous faites quoi dans la vie ? Je suis intérimaire dans le bâtiment. D'accord. Vous construisez des maisons ? Non, je l'ai détruit. Ah, vous l'ai détruisez ? C'est une autre spécialité. Et en les détruisant, vous trouvez parfois des objets. Oui, c'est ça. Comme celui que vous nous avez apporté aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit carnet d'époque. Je ne connais pas le nom exact, comment ça s'appelle. Vous l'avez trouvé où, comment ? J'ai trouvé dans une ancienne grange en la démolissant. Comme ça, il était par terre ? Non, il était derrière un mur. Derrière un mur ? Il a été caché. Oh là là, il doit y avoir des tas de secrets à l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur ? Il y a des pages ? Il y a des écrits, oui, il y a des pages. On peut voir ? Il n'y a pas de souci. Merci. Moi, je vais regarder le petit stylo pendant ce temps-là. Merci beaucoup. Il y a des écrits. Il y a des éditions. Il n'y a pas des mots d'amour ? Non, il y a des adresses et des noms et des prénoms. Ah ! Des noms et des prénoms et des adresses écrits en tout petit. Alors, nous, ça peut nous intéresser, ça. En fait, c'est un petit carnet et en fait, vous savez en quoi il est, vous, monsieur ? Non, pas du tout. Alors, ça pourrait, de couleur, faire penser à de l'argent, mais en fait, il n'est pas en argent. Il est en métal argenté et on le voit très facilement parce qu'avec l'usure, quand le plaquage est parti, apparaît du jaune et donc, c'est que c'est du métal argenté et quand la fine couche d'argent part, on voit le métal en dessous. Quand vous avez de l'argent massif, quand c'est usé, en dessous, il y a encore de l'argent massif. Il est complètement de style Louis XV avec ce système de courbes et de contre-courbes et surtout le motif de la coquille et des petites fleurettes qu'on aimait bien au 18e, mais le vôtre est beaucoup plus récent, vers 1900. D'accord. Voilà. Le crayon, pour moi, il est rapporté. Il a peut-être été perdu à un moment ou sinon, ça pouvait être un crayon tout en bois et à force de s'en servir, au bout d'un moment, le crayon n'existe plus et on lui a mis un nouveau petit crétérium. Alors, qui avait ce genre de petit carnet tout petit comme ça ? Les jeunes femmes. En fait, on notait plein de choses sur son petit carnet et on pouvait le tenir à sa ceinture. C'est pour ça que là, il y a un petit crochet qui est un petit peu écrasé, malheureusement, mais à l'époque, on pouvait avoir à sa ceinture une châtelaine et pendouillait en breloque à sa châtelaine un petit carnet comme ça, une petite montre, un flacon à sel. C'était vraiment des petits accessoires qu'on se mettait sur le vêtement. Alors, vous en espérez combien, Patrick ? Entre 40 et 80 euros, peut-être. Ouais. Je ne sais pas plus. Alors, un petit carnet comme ça, ça ne vaut pas une fortune parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Ce sont des petits objets de vitrine. C'est tout à fait charmant, mais ça n'a pas une grosse valeur. On peut en rencontrer des beaucoup plus chers. Là, c'est vraiment le modèle un petit peu basique, un petit peu simple. En estimation, moi, je pense qu'on peut l'estimer en étant raisonnable 20 euros. D'accord. Alors, c'est une estimation de base. Après, vous pouvez tenter de faire monter les enchères, mais pour ça, il va falloir être un peu plus loquace. Il n'y a pas de souci pour ça. Ah bon ? Il n'y a pas de souci ? Ah bon, je ne me trouve pas très bavard, moi. J'écoute, je me renseigne. C'est bien. Donc, c'est un joli objet de vitrine. OK. Voilà. Donc, Patrick, je vous remets votre petit carnet. Je vous donne le pass qui va vous permettre d'accéder en salle des ventes. Et je vous souhaite bon courage. D'accord. Je vous remercie. Moi aussi. Merci d'être venu nous voir. De rien. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir, monsieur. Sérieux, Patrick ? Mais oui. Très sérieux. Un peu intimider, peut-être. Peut-être. Ça peut arriver. J'ai beaucoup aimé parler avec l'expert parce que, justement, c'est une experte. Elle s'y connaît bien. Et puis, voilà, quoi. Ça apprend beaucoup de choses sur la matière, sur l'époque, où ça date et tout. Et la valeur que ça peut avoir. Une chose est sûre, Patrick prend cette vente au sérieux, comme nous le découvrirons un peu plus tard. Accueillons à présent nos derniers vendeurs, Michel, venu avec sa fille Jenny. Ils vont tenter de se séparer d'un objet de famille. Nous sommes aujourd'hui venus vendre le tableau de grand-mamie, donc pour pouvoir lui faire plaisir, pour qu'elle puisse s'offrir, voilà, le coiffeur, la manucure, un petit peu de maquillage, prendre soin d'elle. Elle adore ça. À 92 ans. Michel. Bonjour, Sophie. Bonjour, Michel. Bonjour. Et votre fille, j'imagine, si j'en crois la ressemblance, qui s'appelle ? Jenny. Jenny. Vous n'êtes d'où ? Seine-et-Marne. Bon. Vous êtes à la retraite, Michel ? À la retraite, artisan, plombier électricien. Et vous, vous faites quoi ? Alors, moi, je suis esthéticienne. D'accord. Et vous accompagnez toujours votre papa ? Aujourd'hui, oui, c'est un grand jour, quand même. Ah bon, c'est un grand jour, de venir sur notre plateau ? Oui, et puis de venir présenter un tableau de famille. Et vous n'êtes pas attaché à ce tableau ? Non. Moi, je le trouve très joli, ce tableau. Il est très joli. Il est vraiment très joli, Grégoire. J'aime beaucoup les tons. Je suis assez d'accord avec vous, Sophie. C'est un joli tableau. Très joli tableau. C'est une nature morte. Donc, le principe de la nature morte, c'est qu'on représente des éléments inanimés. Ici, on a donc des poissons, des fruits, des breuvages, enfin, du vin, en l'occurrence. Le peintre qui s'appelle J. Marie Portet. Alors, j'imagine que c'est Jean-Marie Portet, qui n'est pas un peintre connu du tout. La caractéristique qu'on peut voir dans ce tableau, qui est propre aux natures mortes, c'est le caractère symbolique. Beaucoup de natures mortes ont un sens caché. Alors, c'est un sens qu'on a beaucoup de difficultés à percevoir à notre génération, parce qu'on a perdu une certaine culture, un certain savoir. Mais les personnes, par exemple, du XVIIe siècle, qui souvent ne savaient pas lire, elles connaissaient le sens caché des choses. Je vais vous expliquer. Le poisson, sous le Moyen-Âge, c'était le Christ. Le Christ mort. Le vin, c'est l'Eucharistie, c'est le sang du Christ, versé pour la rédemption, pour acheter les péchés des hommes. Le citron, c'est la fidélité en amour. Et l'oignon, qui fait pleurer, c'est la douleur, c'est la douleur engendrée par le péché des hommes. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est que le tableau est peint en 1945. Alors, je me demande, je ne peux pas l'affirmer, parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce peintre, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de littérature sur lui. C'est un rapport avec la fin de la guerre ? C'est mon impression, oui. À mon avis, c'est un tableau qui a un sens religieux et qui voudrait dire, d'une certaine façon, alors on pousse peut-être un peu loin l'interprétation, mais c'est tout à fait plausible. Grâce, finalement, à la fidélité en amour, à l'espoir, à l'amour des hommes, on arrivera peut-être à passer outre. À la paix, voilà, exactement. Après, toutes les vicissitudes qu'on a vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, moi, j'ai un coup de cœur pour ce tableau. Alors, je suis bien embêtée, parce qu'on fait comment dans ces cas-là ? Si, par exemple, moi, j'ai envie de l'acheter, qu'a prévu la production dans ces cas-là ? Il faut que j'aille amadouer l'un de nos acheteurs. Peut-être, ça peut être une possibilité. Ou participer à l'achat, directement. J'aime beaucoup le camailleu de verre. Oui, oui. Et puis le journal, qui est bien... Très beau. Alors, est-ce que vous avez une idée du prix que vous en souhaitez ? Au moins, 400 ou 500 euros, je pense. Ah oui, quand même. C'est peut-être un peu élevé, non ? Peut-être. Alors, une estimation. Une estimation ? Pensez à moi. Soyez indulgents. Non, je vais donner un prix qui va être, on va dire, un prix de base. Parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de cote pour cet artiste. Donc, je pense que c'est la meilleure façon d'appréhender les choses. On va donner comme prix de base un prix raisonnable, donc, qui sera de 100 euros. Mais c'est un tableau qui peut évidemment faire plus cher. Bon. 100 euros, ça vous va pour aller en salle des ventes, devant nos acheteurs ? À vous d'être bon. Absolument. Je vous donne le pass. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous trouverez un acheteur. À gîner. Merci. Ou une acheteuse. Et c'est par là, la salle des ventes. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir. Au revoir. Merci, c'est par là. Au revoir. Très joli tableau. Très beau tableau. Et puis, il y a une certaine clarté également. Très joli. On a appris beaucoup de choses. Oui, on n'aurait jamais imaginé que derrière ce tableau, il y avait toute cette histoire. On est motivés. Sophie nous a bien coachés et on espère pouvoir avoir une belle petite enveloppe pour grand-mami. En acceptant le pass, Michel et Jenny vont pouvoir rencontrer nos acheteurs et tenter de négocier le meilleur prix. Pour l'instant, c'est au tour de Patrick d'ouvrir la porte de la salle des ventes avec son carnet d'époque estimé à 20 euros par notre expert. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Patrick. Patrick, enchanté, Patrick. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Patrick ? Je suis intérimaire dans le bâtiment. Ah, bah, c'est bien, ça. Dans quelle partie dans le bâtiment ? Démolition. Démolition ? Vous voulez dire démolir les immeubles, les baraques, tout ça ? C'est ça. On l'appelle Demolition Man. Vous êtes Demolition Man. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de jolis aujourd'hui, de beaux, de sublimes ? J'ai apporté un petit carnet d'époque que justement, j'ai trouvé via mon métier. D'accord. Donc, en démolissant... Venez, Patrick. En démolissant ? En démolissant une maison, oui. Ah oui ? Enfin, une ancienne maison, une ancienne bâtisse. Merci, Patrick. Vous l'avez trouvé où ? Je l'ai trouvé dans une ancienne bâtisse. Sous un parquet ? Non, derrière une cloison. Derrière une cloison ? Oui, c'est ça. C'est inversement proportionnel, enfin, c'est délicat, inversement proportionnel à votre brutalité dans votre business. Moi, je vais faire le même métier. Ben, merci. Quand je suis très grande. Eh ben, écoute, il faut que tu prennes du poids. Ah, mais elle est costaud, hein ? Ah non, pas trop canon. C'est tout petit. Ma grand-mère avait le même, ça date de... C'est quoi ? C'est 1900 ? 1900, exactement. Patrick. Patrick. Vous êtes conscients que vous avez un tout petit objet d'une toute petite valeur ? Assez commun. Petit objet, petite valeur, je sais pas. Comment ça, vous savez pas ? Parce que j'ai quand même... À mon avis, ils se sont pas loupés à côté quand même. Ils vous ont dit que ça valait non plus... Enfin, ça valait pas grand-chose. On m'a donné une estimation, mais après, moi, je pense... Ne nous la donnez pas, l'estimation, parce qu'on connaît la nôtre. Y a pas de souci. Je vais commencer, et peut-être d'ailleurs finir, par vous en offrir... 80 centimes. L'espoir fait vivre. Quand j'ai entendu 80, je me suis dit 80 euros. Ah oui, je... 80 centimes. Il faut être réaliste, Patrick. Et donc, à 80 centimes, on va te le laisser, c'est ça ? Ah, je sais pas. Tu commences et tu... En tout cas, moi, à 80 centimes, je... T'iras pas plus loin ? Ah ! Le problème, c'est que t'as que des billets dans la poche. Donc, 80 centimes, tu les as pas, déjà. Non, non, j'ai. Ah, t'as 80 centimes. J'ai prévu. Il avait prévu 80 centimes. C'est de mieux en bien, maintenant, on vient acheter avec les centimes. Maintenant, on vient avec les centimes. Alors, moi, je dis 1 euro. 5 euros, Patrick. Combien ? 5 euros. Bon, ben voilà. Attendez. Très fini. Je dis 500 000. Allez, 10 euros. Allez, 12 euros. 15. 15 ? Oh, oh. C'est... Ça grime direct, là. Bon, allez, 20 euros. Ah, 20 euros, c'est mignon. Moi, je suis hors jeu. Je reste sur mes 80 centimes. À 20 euros, je pense qu'on peut faire une affaire conclue, Patrick. Allez-y, parce que là, franchement, moi, j'en ai plein dans les vitrines et c'est le prix que je les vends, 15, 20 euros. Donc, vous voyez, c'est une bonne affaire, franchement. Et puis, c'est mignon. Oui. J'hésite. Vous hésitez ? Oui. Ah, qu'est-ce qui pourrait vous faire pencher dans la balance ? Parce qu'en fait, comme je l'ai trouvé, justement, derrière une cloison, je me dis qu'il a peut-être un peu plus de valeur que 20 euros, même s'il y en a partout et tout, etc. Ils n'ont pas été cachés, ceux-là. Bon, alors, ce que je vous propose, et je vous le propose devant la France entière, si je fais des recherches, si je vous l'achète 20 euros et que je fais des recherches et que je trouve quelque chose d'intéressant qui peut lui donner une grosse valeur, je vous promets qu'on fera 50-50. On fera gourbi sur le bénéf. Bon, Patrick, à un moment, il faut conclure, c'est comme avec les femmes. Allez, venez. Allez, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue avec cette charbante, Alexandra ? En plus, elle vous fera un bisou. Regarde. Même plusieurs. Non, pas quand même. 20 euros, affaire conclue. Allez, venez. Allez, merci. Merci. Et puis, du coup, je vous fais un bisou. Si vous voulez. Bravo. Voilà, vos 20 euros. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Et n'hésitez pas à revenir si vous trouvez d'autres choses dans les murs. Et 80 centimes, c'est une offre nette. Pour la blague. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Merci infiniment. Je ne suis pas déçu parce que j'en tirais une bonne somme quand même et puis, ce n'est pas parti 80 centimes. C'est maintenant à Michel, accompagné de sa fille Jenny, de peindre un nouveau paysage dans la salle des ventes avec leur tableau estimé à 100 euros par notre expert. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Jenny. Jenny. Voilà, mon papa Michel. Jenny et Michel. Très bien, Michel. Ce tableau est dans votre famille depuis un certain temps ou c'est vous qui l'avez acheté ? Non, non, il vient de mon père, de mon oncle qui a donné à mon père et mes parents ont divorcé entre temps et ma mère l'a récupéré ce qui fait qu'il est chez elle depuis je ne sais pas combien de temps. Au moins, 50 ans. Au moins, oui. D'accord. Et donc, je l'ai récupéré de chez ma mère parce que ma mère on l'a mis en maison de retraite et donc on a débarrassé son appartement et il y avait les tableaux que j'ai dû donc les vendre pour lui payer des faux frais. parce que grand-mamie est très coquette, elle a 92 ans et elle s'occupe encore beaucoup d'elle. Donc, le coiffeur, la manucure, le maquillage, voilà, elle adore. C'est bien. Donc, voilà, ça lui fera une grosse enveloppe qu'on pourra lui offrir pour qu'elle puisse s'occuper encore très longtemps d'elle. C'est très bien. C'est très important. Prendre soin de soi. C'est canon. Jenny, c'est pas un Matisse, c'est pas un Renoir. Mais c'est quand même sympa. Moi, je vais vous en offrir un rouge à lèvres pour l'instant, 30 euros. Moi, je vais vous offrir une bonne bouteille de vin, 80. Moi, je vais vous offrir la manucure et la coiffure avec 100 euros parce que je le trouve très moderne et la palette de coloris est très jolie. Alors, si votre grand-mère met du blush, on va mettre le blush en plus. 130 euros. 150. 160. 180. 200. 210. 230. Bon, 230, ça nous fait quelques petits brushing, on va dire. Bon. Un brushing en plus, 250. On a dit un brushing, maintenant, une petite manucure pour aller avec. Mais à ce tarif-là, on va finir au lifting. Ça va être... Ça va être re-looking, extrême. On va pas la reconnaître, sinon. 270. Après, Sophie a eu un coup de coeur tout à l'heure. Mais Sophie, elle achète pas. Voilà. Les acheteurs, ils sont ici devant vous. Alors, il se peut que Sophie, de temps en temps, aimerait acheter, mais malheureusement, c'est nous les acheteurs. 300 euros. Tu m'as soufflé, tu m'as coupé l'herbe, sous le pied, là. 300 euros, Michel. On est tous les deux, plutôt tous les trois, avec Jenny. Ne dis pas ça. On ne sait jamais. Je dis systématiquement ça parce que derrière, je sais qu'il y a une surenchère. Ça devient compliqué. On se connaît. Et puis attention, elle vous regarde, en plus, grand-mamie. elle nous regarde. Ah bah oui, elle nous regarde. Elle sait qu'on est là aujourd'hui. Elle sait, voilà. On va déjà en embrasse. C'est très gentil. Et du coup, comment elle s'appelle ? Grand-mamie Laure. Alors, grand-mamie Laure. 340 euros, grand-mamie Laure. Grand-mamie Laure, je vous le donne. 350 euros, grand-mamie Laure. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu montres toute seule ? Non, non, je monte parce que je sais que j'ai juste envie de couper le pied sous... L'herbe sous le pied, pardon. 370. 370. Ça commence à faire un peu mal. Après, je crois que je vais te laisser. C'est quand même une somme, non ? Pour deux poissons. Je crois qu'on va laisser la main à Alexandra. Je sais laisser la main de temps en temps à Alexandra. T'es sûre ? Et je crois qu'Alexandra va repartir avec ce magnifique tableau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait affaire ou on fait pas affaire ? Faites un petit effort encore. Vous savez, je crois que mamie Laure est devant sa télé et elle est en train de hurler contre vous. Elle dit, mais vas-y, cours, cours, prends les sous, c'est sûr. Allez, affaire... Affaire conclue ? Pour mamie Laure. Allez, pour mamie Laure. Merci beaucoup, en tout cas, pour elle. Venez récupérer votre... 150, 200, 250, 300, 350, 360. Merci beaucoup pour elle. Je pense qu'elle en fera très bon usage. Merci. Quel succès, ce tableau. Merci. Il est magnifique. Il est magnifique. Un vrai coup de cœur, moi, pour ce tableau. Revenez me voir, là. C'est joli. Tout à fait. Pour mamie. Elle va être très heureuse. Tout à fait. Grand mamie Laure va être très heureuse. Grand mamie Laure, revenez me voir, Michel. Très belle vente. Alexandra qui a eu un coup de cœur. J'avais eu le même. En tout cas, vous en aurez fait profiter tous nos téléspectateurs et la France entière. Merci d'être venu nous voir. Et puis, je crois qu'on a tous eu un coup de cœur pour ce tableau. Oui. Merci à vous. Si vous, chez vous, vous avez de beaux objets auxquels vous êtes attachés, dont vous vous dites, tiens, on aimerait leur donner une seconde vie, on aimerait leur faire vivre autre chose, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici. Nous vous accueillerons sur ce plateau, même si parfois, on se sépare douloureusement de certains objets, comme c'est le cas, mais douloureusement, tout en se disant qu'on va faire plaisir. Donc, ça reste quelque chose de généreux. Merci, les amis. Merci à vous de votre fidélité et de votre attention. Excellente fin d'après-midi. Merci. Merci.